Le monde du cinéma américain est en deuil Raquel Welch est morte ce mercredi 15 février, à l'âge de 82 ans, a fait savoir son manager à nos confrères de l'art. La triste nouvelle avait d'abord été relayée par le site américain TMZ, avant d'être relayée son entourage proche. Selon les premières informations communiquées par le manager de la star, la comédienne octogénaire serait décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie, a-t-il indiqué, sans toutefois donner plus de détails. Raquel Welch, Jo Raquel Tejada de son vrai nom, laisse derrière elle deux enfants, Damon, 63 ans, et Tani, 61 ans, née de son premier mariage avec James Welch. Au cours de sa carrière d'actrice, Raquel Welch a joué dans une trentaine de films au cinéma, parmi lesquels un million d'années avant J. C. Les trois mousquetaires ou encore l'animal de Claude Zidi. En parallèle du grand écran, elle s'est aussi illustrée à la télévision, en enchaînant les téléfilms pendant plusieurs décennies. Elle a notamment joué dans Loïs et Clark et Seinfeld dans les années 1990, puis dans Spin City ou Les Experts, Miami plus récemment. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 sa dernière apparition à l'écran remonte à 2017. La comédienne octogénaire, qui a été mariée à quatre reprises, a surtout été très célèbre dans les années 1970-70, période durant laquelle elle était perçue comme un véritable sexe symbol aux yeux du public, suite à son rôle sulfureux dans un million d'années avant J. C. Réalisé par Don Chaffet et sorti en 1966. Ces dernières années, Raquel Welch se faisait plus discrète et ne tournait plus vraiment. Comme l'eau ne trappelait nos confrères de Paris Match, ses dernières apparitions, que ce soit sur grand ou petit écran, remontent à 2017, année où elle a tourné dans How to be a Latin Love au cinéma et dans la série télévisée d'Atmaïdan. Crédit photo, Chris Delmas C. Réalisé par Don Chaffet et Sous-titrage Société Radio-Canada C. Réalisé par Don Chaffet et Sous-titrage Société Radio-Canada